bonjour tout le monde c'est mumu je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul un petit déballage de colis de ma DT gris mini création avec la superbe collection de noël je me tarde trop de voir ça j'ouvre le colis avec vous donc j'ai juste ouvert le bord pour que ce soit plus facile et je découvre ça avec vous il y en a des jolies choses donc j'ai deux pochettes alors je vais commencer par la plus petite et là j'ai les tampons déjà pardon j'ai ils sont vraiment très jolis ils sont très très fins pour ceux qui aiment la colorisation ça va être génial comme à chaque fois on est très gâté trop trop bien donc ça ce sont les tampons et ici oh joli moon board trop contente je les ai vu sur le site ils sont juste super chouette voilà j'ai plié fort pour en avoir un dans mon colis d'été je vous montre ça j'ai éloigné un peu le plastique donc ce moon board vous pouvez le retrouver en 30 30 et en format A4 sur le site donc ici on a le cadre en pochoir donc en plastique acétate et vendu avec vous avez une petite série de pochoirs qui s'adaptent parfaitement dans les dans les cases du moon board alors on va retrouver le sens du coup hop là donc le cercle le sapin et vous venez en fait customiser comme vous le souhaitez finalement votre mood board vous pouvez utiliser le pochoir ou pas c'est comme vous souhaitez et vous faites comme ça votre petite création franchement c'est génial donc je pense que le grand va là et le petit là les jolies choses de noël là franchement c'est trop trop joli donc vous pouvez après faire comme vous souhaitez sur votre sur votre page on en voit rarement des 30 30 je pense j'en ai vu passer qu'une fois sur internet sur une boutique en ligne et là je suis vraiment trop contente de pouvoir avoir ce format dans la catégorie moon board voilà je range rapidement pour vous montrer la suite franchement c'est trop trop beau donc à retrouver sur le site gris mini création je pense dans les nouveautés dans la collection noël hop donc ici les badges donc je vous les sors pas du paquet je vous les montre juste comme ça donc forcément comme d'habitude assorti à la collection ici vous avez les découpes alors toujours d'une finesse extraordinaire des petits sapins non là là qu'est ce que c'est beau c'est fin c'est magnifique celle ci aussi elle est juste il y a de la magie dans l'air c'est découpé mais alors c'est bon c'est magnifique comme d'habitude voilà pour les découpes bois du moon board hop là et avec j'ai également les papiers en 15 15 donc je ne vais pas vous les déballer je vais vous montrer dans l'autre sachet j'ai vu qu'ils étaient en grand format donc il faut juste savoir que dans les 15 15 vous avez deux fois chaque design de papier et ici vous avez en supplément les petites étiquettes pour faire le calendrier de l'avant je les ai vu à son juste derrière voilà super chouette voilà pour le paquet côté moon board et ici j'ai une petite sélection de la chèvre du coup sur cette collection de noël alors voyons voir donc j'ai ici trois nouveaux mt alors je suis désolé il fait pas très beau chez moi j'ai pas énormément de lumière mais là je pourrais pas voir mieux aujourd'hui donc du à poids doré qui brillent un motif avec des guirlandes de noël et ici un masking tape alors je dirais uni mais non il est légèrement texturé aux couleurs de la collection pardon donc des éphéméra je vais déballer rapidement pour vous montrer donc des cadeaux la voiture chargée de cadeaux une petite maison appareil photo des fleurs des points c'est sien c'est génial le règne est trop kiki donc on a le petit rennes des chaussettes des morceaux de bois il ya un petit peu de tout il ya des gourmandises des biscuits des tasses de chocolat au plat du mobilier avec un fauteuil j'ai vu passer enfin bon de quoi se faire bien plaisir j'adore les bretzels aussi m'éclate des cadeaux plein de petites formes pour que se mise et vos pages hop voilà j'enchaîne avec les découpes donc là je vois du classique du flocons de neige des écritures encore super fine je suis toujours étonné de voir là la finesse des découpes célébrant noël décembre jour après jour nos souvenirs un encart dans ces encarts on peut venir mettre des écritures on peut venir mettre une décoration pourquoi pas une photo redécoupée en longueur ça c'est juste magnifique aussi il y a de la magie dans l'air donc là j'ai les flocons alors c'est pareil celui ci c'est juste une main mais il est tout détouré c'est trop trop beau joli mois de décembre cher père noël elle est très très jolie aussi celle ci alors ben bien sûr le tout gravé découpé super fin très très jolie merci joli chef comme d'habitude tu nous gâtes si cette collection de noël ne fait pas un carton là je ne comprends pas hop alors dans mon kit je retrouve également des petits tags j'ai une sélection de fleurs et de feuilles gris mini création voilà ça sent noël et ici la structure d'album en forme de maison alors c'est une structure qui fonctionne un petit peu comme la maison des lutins il y a deux ans l'année dernière je ne sais plus ce que j'avais eu comme album et là je vais vous montrer le concept c'est franchement super sympa donc je me la garde de côté ici j'ai tous les papiers alors je vais retourner hop tout ça donc des acétates je vais vous montrer avec la planche d'étiquette derrière donc ce sont des acétates du papier assez fin mais imprimé donc on a les poids et ici j'ai les cadeaux et les gourmandises j'ai dans mon kit un alphabet autocollant en mode puffy doré super joli j'ai deux papiers pailletés alors c'est du papier super épais donc j'en ai un je dirais un petit peu rose gold et l'autre vert clair je ne sais pas ce que ça peut rendre aujourd'hui avec la luminosité que j'ai à la caméra la planche d'étiquette comme d'habitude avec des petites phrases et des petits mots tout faits et ici les papiers 30-30 donc dans un premier temps ça va être les papiers qu'on retrouve dans la collection donc là on est dans la pochette 15-15 et après ce seront des papiers spéciaux qui iront directement avec la structure d'album donc ici nous avons des étiquettes que l'on peut utiliser en décor ou dans un PL de l'autre côté nous avons les gourmandises très graphique très sympa une page chaussette assortie au petit pull je la trouve très sympa alors ici je suis moins fan c'est parce que je pense que le bleu et le rose pour moi ne font pas partie des couleurs de noël mais ça après c'est les goûts de chacun ici la petite scénette papier très joli donc là c'est le même motif que mon acétate de tout à l'heure donc des cadeaux et des gourmandises des jolis sapins ils sont vraiment très graphiques ces papiers cette année hop ici j'ai du verre avec des étoiles et le jacquard j'allais dire je sais pas non le jacquard c'est en losange et ici voilà à partir de là ce sont les papiers qui vont directement dans la maison donc vous avez un côté brique mais vous avez de l'autre côté la maison vous pouvez découper vos papiers pour venir les coller directement sur votre structure pour la décorer voilà quand je vois ça j'ai une grosse pensée pour Sylvie je suis sûre qu'elle va nous y mettre la lumière la lumière et du son voilà plein de gros bisous Sylvie donc vous retrouvez aussi des petits tags des étiquettes ici du joli papier beige avec des étoiles blanches et de l'autre côté vous avez de quoi faire l'intérieur donc si vous découpez les briques ce sera pour venir faire l'intérieur vous avez ici le dos des petites étiquettes des petits gnomes qui sont ils sont simples mais ils sont kiki voilà d'autres designs pour pouvoir décorer l'intérieur ou éventuellement faire des pages ici une planche de découpe donc ça c'est à découper à la main très sympa on peut s'en servir pour pas mal de choses là du coup j'ai plein d'idées qui viennent ça y est hop des étiquettes de l'autre côté papier avec sapin cadeau ici j'ai une page très graphique avec des plumes et ici j'ai de quoi faire joli calendrier on peut s'en servir pour plein plein de choses de ces étiquettes qui sont déjà toutes faites pour aller dans l'album pour faire un PL pour faire un daily December il y a tellement de choses à exploiter hop là là encore papier très graphique avec des points de cesia et du sapin de l'autre côté toujours des étiquettes très sympa j'adore la boîte aux lettres des petites scénettes à découper donc dernière planche d'étiquettes toujours trop jolie avec les scénettes petites étiquettes qui peuvent servir pour pas mal de choses voilà et de l'autre côté vous avez les petites étiquettes pour le calendrier de l'avant on peut s'en servir pour plein plein d'autres choses on peut s'en servir dans un daily December dans un PL il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire avec cette superbe collection Holy Jolie Noël voilà donc je vous encourage à aller jeter un oeil sur le site Grimini Création pour voir toutes les autres choses que vous pouvez retrouver sur cette collection parce qu'on ne reçoit pas tout dans nos colis d'été il y a plein plein de merveilles qui vous attendent sur le site donc n'hésitez vraiment pas allez voir ce que la jolie chef vous a préparé et moi je vous fais plein de grosses bises et je vous dis à très vite pour la suite bye bye bye